Bonjour à tous, je vous avais laissé au zoo, face à l'enclos des zèbres et en proie aux doutes sceptiques concernant la question suivante, puis-je dire si, oui ou non, je sais qu'il s'agit bel et bien d'un cet enclos de zèbres et non de mules habilement déguisées. Il est temps donc de nous y reporter et de voir si la stratégie des alternatives pertinentes, adoptée pour tenter, vous vous en souvenez, d'affaiblir les exigences sceptiques sous la forme du scénario cartésien sont une parade plus efficace pour contrer le scepticisme. Je commencerai donc par rappeler en quoi consiste très rapidement la stratégie. Il s'agit d'adopter donc une position apparemment moins exigeante et qui a été défendue avec un succès certain dans les 30 dernières années. Il s'agit de nier la prémisse SC2 que vous avez donc sur la feuille d'accompagnement, je vous ai remis un petit texte cette fois-ci pour que vous suiviez plus facilement, de l'argument sceptique en soutenant que l'on peut parfaitement connaître des propositions ordinaires, tout en ne sachant pas que des hypothèses sceptiques telles que celles du cerveau dans une cuve sont fausses. Cette stratégie s'appuie donc pour l'essentiel sur le déni d'un principe à première vue intuitivement correct et désirable que l'on a coutume de désigner sous le terme de principe de clôture épistémique et que l'on peut formuler comme suit. Donc, si A c'est que P et si P implique Q, alors A c'est que Q. ce principe est moins exigeant que le principe commandé par le scénario cartésien ou par l'infaillibilisme, car il n'exige pas du sujet qu'il soit capable de connaître toutes les possibilités d'erreur, mais seulement celles dont il sait quelles sont les conséquences logiques de ce qu'il sait. En second lieu, alors que le scénario cartésien met l'accent sur la notion de connaissance, le principe de clôture épistémique emploie plutôt le concept de justification, voire de degré de justification. Par ailleurs, comme on le voit, le principe de clôture semble un principe plausible puisqu'il est omniprésent dans la manière dont, en règle générale, nous raisonnons. Par exemple, si l'on sait que l'on est assis et que l'on sait que, si l'on est assis, on n'est pas un cerveau dans une cuve, alors, en bonne logique, on doit aussi savoir que l'on n'est pas un cerveau dans une cuve. Inversement, si l'on ne sait pas que l'on n'est pas un cerveau dans une cuve, alors, étant donné que l'on connaît l'implication en question, qui semble peu discutable, on ne connaît pas la première proposition, ce qui est exactement ce que soutient SC2. Là où le premier principe qui régissait le scénario sceptique de style cartésien semblait trop exigeant pour être crédible, vous voyez, le principe de clôture épistémique semble plus convaincant, donc, dans la mesure où il reflète, semble-t-il, nos pratiques épistémiques les plus communes, au point d'ailleurs que nier le principe de clôture épistémique semble relever de l'insurmontable, ou de ce que certains vont rappeler, nous allons voir, une conjonction abominable. Or, telle est précisément la stratégie que n'hésite pas à suivre Fred Dretsky dans le cas précisément du scénario sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois, puisqu'il suggère d'analyser la connaissance comme, je le cite, un état qui se définit en termes d'évidence empirique et dans lequel on a écarté toutes les alternatives pertinentes à ce qui est connu. Donc, on ne considère qu'il y a transfert de connaissances qu'à travers des implications connues et de surcroît pertinentes. En d'autres termes, il pourra y avoir transfert de la connaissance que je suis assis à travers une implication connue jusqu'à la proposition pertinente que je ne suis pas debout mais pas jusqu'à la proposition dite non pertinente que je suis en train de rêver ou que je ne suis pas un cerveau dans une cuve. Dès lors, se trouve rompu le lien dont a besoin le sceptique, vous vous en souvenez, entre les deux types de situation et la connaissance ordinaire se voit par là même préservée. Il y a donc certaines présuppositions, pourrait-on dire, qui sont associées à un énoncé. Ces présuppositions, bien que leur vérité soit impliquée par la vérité de l'énoncé, ne font pas partie, dit Dretsky, de ce sur quoi l'on opère quand on opère sur l'énoncé avec l'un de nos opérateurs épistémiques. Les opérateurs épistémiques ne pénètrent pas, dit-il, ces présuppositions. Donc, soit l'exemple suivant, je le rappelle, vous emmenez votre fils au zoo, vous y voyez plusieurs zèbres et interrogé par votre fils, vous lui dites que ce sont des zèbres. Savez-vous que ce sont des zèbres ? Eh bien, la plupart d'entre nous n'hésiteraient guère à dire que oui, nous le savons bien. nous savons à quoi ressemblent les zèbres. Et d'ailleurs, c'est le zoo de la ville et les animaux sont dans un enclos qui porte l'écrit au zèbre. Pourtant, que quelque chose soit un zèbre implique que ce ne soit pas une mule et en particulier que ce ne soit pas une mule habilement déguisée par les responsables du zoo de manière à ressembler à un zèbre. Savez-vous que ces animaux ne sont pas à des mules habilement déguisées par les responsables du zoo de manière à ressembler à des zèbres. Alors, vous voyez que l'exemple de Dretsch consiste à dire considérer les deux propositions P, ces animaux sont des zèbres, Q, ces animaux ne sont pas des mules déguisées. Dans les contextes ordinaires, nous disposons d'une connaissance préalable qu'il est parfaitement légitime de tenir pour acquise et qui, contrairement à ce que soutiendrait un infaillibiliste, présuppose que certaines possibilités d'erreurs non pertinentes sont fausses. Donc, l'alternative de la mule déguisée n'est pas pertinente. Dans cette circonstance, quand même, les os ne nous feraient pas ce coup-là. donc, vous savez que ce n'est pas une mule déguisée. Mais comment pouvez-vous exclure cette possibilité ? Après tout, le zoo a pu avoir des problèmes, leurs bêtes ont toutes péri d'une maladie et ont été remplacées par des mules moins chères. Si c'est le cas, vous ne savez pas que vous n'avez pas affaire à une mule déguisée. Mais tant que l'alternative n'est pas pertinente, vous savez que ce n'est pas une mule déguisée. Vous noterez au passage que Dretsky admet parfaitement la réalité du défi sceptique. Aussi peu plausible que soit l'hypothèse de la mule, la question n'est pas de savoir si, oui ou non, cette alternative est plausible, ni si, oui ou non, il est plus ou moins plausible qu'il y ait des zèbres réelles dans l'enclos. La question est de savoir si vous savez que cette hypothèse alternative est fausse. Or, sur ce point, le sceptique a raison. Vous ne le savez pas. Mais, et c'est là que Dretsky dit prendre congé du sceptique, ce dernier ne peut pas en conclure. Je cite Dretsky, que vous ne savez pas que les animaux qui sont dans l'enclos sont des zèbres. Fin de citation. Toutefois, vous voyez qu'en refusant de suivre le sceptique, on est contraint de rejeter le principe qu'il utilise pour parvenir à sa conclusion, à savoir le principe de clôture épistémique selon lequel, si vous ne savez pas que Q est vrai, alors, puisqu'il est connu que P implique Q, vous ne savez pas que P est vrai. En d'autres termes, nous admettons tout simplement que nous ne savons pas que certaines alternatives sceptiques ne sont pas le cas, mais nous refusons d'admettre que nous ne savons pas ce que nous avons dit à l'origine savoir. Pourquoi ? Eh bien, parce que, selon Dredski, dans les circonstances normales, on peut réussir à le savoir sans s'assurer de la fausseté de l'alternative. Tant mieux, d'ailleurs, car si on devait exiger de quelqu'un qu'il écarte une hypothèse du genre de celle de la mule déguisée, nous placerions en quelque sorte si haut la barre qu'elle serait difficile à respecter, sauf peut-être dans l'hypothèse de quelqu'un qui s'y connaîtrait si bien en zèbres et en mules qu'il saurait tout de suite dire non, il ne peut s'agir de mules, aucune mule n'a une tête de cette forme. si vous êtes tenté de dire que vous savez que ce ne sont pas des mules, pensez un instant, dit Dretsky, aux raisons que vous avez, aux évidences empiriques ou aux raisons suffisantes pour traduire evidence que vous pouvez produire à l'appui de cette affirmation. Les évidences que vous aviez pour penser qu'il s'agit de zèbres ont été bel et bien neutralisées puisqu'elles ne comptent pas en faveur de la considération qu'il ne s'agit pas de mules habilement déguisées. Mais avez-vous contrôlé les choses auprès des responsables du zoo ? Avez-vous examiné les animaux d'assez près pour détecter une telle fraude ? De ce point de vue, d'ailleurs, il serait inadapté de répondre aux sceptiques en invoquant, comme on le fait souvent, certaines évidences empiriques comme celles auxquelles on a recours pour renforcer parfois son opinion, s'assurer, par exemple, que c'est bien face à l'enclos des zèbres et non des singes que l'on se trouve. Mais on voit ce que cela implique. Si nous admettons le principe de clôture, alors, il découle de ce que le sujet sait qu'il s'agit d'un zèbre, P, et de ce qu'il sait ce que cela implique, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une mule déguisée, si P, alors Q, qu'il sait aussi qu'il ne s'agit pas d'une mule déguisée, Q. Or, comme on vient de le voir, en toute rigueur, il n'est pas en mesure de le savoir. Il semble donc plus plausible d'admettre que l'on peut savoir P tout en ne sachant pas Q et de conclure, puisque nous sommes en présence d'une implication connue à l'échec du principe de clôture épistémique. La stratégie dretskienne semble d'autant plus convaincante qu'elle propose aussi, en suivant l'inspiration des critères modaux de Nozick, une analyse de ce qui définit une alternative pertinente. Est pertinente, une alternative qui respecte ce qu'on appelle la condition, vous vous en souvenez, de sensibilité de la connaissance au sens contrefactuel suivant, si P n'était pas vrai, alors A ne croirait pas P. Pour qu'une croyance puisse être qualifiée de connaissance, elle doit au moins suivre à la trace la vérité de telle sorte que si elle avait été fausse, on ne l'aurait pas crue. Ainsi, je puis savoir que je suis en ce moment assis parce que dans le monde possible, le plus proche dans lequel je ne suis pas assis, par exemple, celui dans lequel je serais debout, si j'étais debout, je ne croirais plus que je suis assis. Ma croyance pourrait donc suivre à la trace la vérité. En revanche, considérons ma croyance selon laquelle je ne suis pas un cerveau dans une cuve, ce qui est problématique dans cette croyance, c'est que dans le monde possible le plus proche dans lequel cette croyance est fausse, le monde précisément des cerveaux dans une cuve, je continue de croire que je ne suis pas un cerveau dans une cuve parce que je reste victime dans ce monde d'une tromperie généralisée. Ma croyance ne peut donc à quelque moment que ce soit dans cette condition, vous voyez, satisfaire à la condition de sensibilité. Aussi attrayante qu'elle soit, la solution dretskéenne présente plusieurs difficultés, dont la première est de s'appuyer sur le concept de pertinence qui est lui-même problématique. Comment en effet s'entendre sur ce qui rendra pertinente une alternative ? Pour sa part, Dretsky considère qu'une alternative Q à P est pertinente si et seulement si il ne peut être simultanément vrai que P et que Q. Ainsi, la proposition que cet animal est un grève de Sibérie est une alternative pertinente à la proposition que c'est un canard de Gadwall, car l'animal ne peut être et l'un et l'autre. Mais il considère aussi que pour qu'elle soit pertinente, une alternative doit être telle que, je le cite, quelqu'un doit être dans la situation où il dispose de l'évidence empirique nécessaire pour l'écarter lorsqu'il sait que P. Or, cela n'est guère d'un grand secours tant que l'on ne s'est pas mis d'accord sur les raisons pour lesquelles il faut écarter ces alternatives ni sur les moyens à mettre en œuvre pour cela. Sans doute faut-il pour qu'une alternative Q soit pertinente qu'il y ait une possibilité objective que Q. Mais qui définira le seuil de cette objectivité ? Pour certains, par exemple, une alternative devient pertinente dès lors que nous la considérons simplement comme possible. Mais nous savons tous à quel point nous pouvons être victimes d'illusions modales de cette nature. Deuxième difficulté de la solution dretskéenne. Que veut dire au juste écarter une alternative pertinente ? Devrons-nous exiger que l'évidence empirique dont on dispose soit assez forte pour nous permettre de savoir que non-Q ou simplement pour avoir de bonnes raisons de croire que non-Q ou encore que nous devons l'écarter parce qu'il y a une manière dont il peut être rationnel ou raisonnable de croire que non-Q sans posséder d'évidence empirique en faveur de cette croyance ? Vous voyez quels critères allons-nous au juste recourir pour écarter une alternative pertinente ? Troisième difficulté comment en outre nous assurer que nous disposons bel et bien d'une évidence empirique suffisamment indépendante pour qu'elle n'apparaisse pas plutôt comme une simple pétition de principe ? Quatrièmement comment être certain encore que les mondes sceptiques sont si éloignés et si différents d'une autre qu'on veut bien le dire ? Qu'est-ce qui nous garantit que notre monde réel est bien tel que nous nous le figurons tant que nous n'avons rien prouvé le concernant et a fortiori répondu à l'argument consistant à récuser son existence ? En quoi l'analyse de Dretzky qui, on l'aura noté au passage, s'appuie sur des arguments exclusivement externalistes, permet-elle de régler la difficulté majeure évoquée plus haut à savoir qu'il est apparemment impossible d'y distinguer subjectivement les circonstances normales être réveillé, être assis, ne pas être un cerveau dans une cure de celles qui ne le sont pas rêvées, être un cerveau dans une cuve après la proie d'un malin génie, etc. Rien notamment dans la position et cela vaut aussi bien pour Dretzky que pour Nozick, rien ne requiert que le sujet puisse prendre en quelque sorte réflexivement conscience d'avoir satisfait aux conditions requises pour qu'on puisse dire de lui qu'il sait. Mais alors, si tel est le cas, comme l'a noté Duncan Pritchard, la force proprement psychologique ou existentielle du scepticisme selon laquelle nous pourrions éventuellement être victimes d'une hypothèse sceptique reste intacte. Enfin et surtout, la conception des alternatives pertinentes, du moins dans la version qu'en propose Dretzky, a l'inconvénient d'obliger à renoncer à un principe qui nous est cher, à savoir le principe de clôture épistémique. Or, si l'on doit désamorcer le paradoxe sceptique en invoquant le rejet d'un principe épistémique aussi intuitivement plausible, le gars est peut-être mince. Après tout, l'intuition qui est la nôtre selon laquelle nous devons connaître les conséquences de ce que nous connaissons est extrêmement forte. Comme Kiss de Rose l'a fait remarquer, renoncer à la clôture signifie que l'on est prêt à accepter des conjonctions abominables telles que je sais que j'ai deux mains mais je ne sais pas que je ne suis pas un cerveau dans une cuve. D'où les efforts menés dans d'autres directions, soit en conservant le principe des alternatives pertinentes, sans rejeter pour autant le principe de clôture épistémique, soit en adoptant une perspective délibérément contextualiste. Et c'est donc à cette stratégie contextualiste que je voudrais maintenant réserver quelques instants. Le contextualisme est en effet l'une des formes majeures de stratégie antiseptique dans la philosophie contemporaine. je vous rappelle ce que j'ai eu l'occasion de vous dire lors de la leçon sur le relativisme que le contextualiste n'est pas relativiste. En quel sens le contextualiste pense que plutôt que d'adopter en quelque sorte une réponse absolutiste, savoir est un terme certes essentiellement relatif relatif mais dont les conditions d'application et le sens varient selon les contextes. Dans certains contextes, nous l'employons au sens lâche, dans d'autres, nous l'employons au sens absolu, mais cela ne signifie pas que le contextualisme se réduise à un relativisme. si vous prenez la proposition suivante, si P est vrai pour moi signifie je crois que P, on a simplement un cas de désaccord. Le contextualiste dit donc qu'une phrase est vraie dans un contexte où elle est énoncée par X et qu'elle n'est pas vraie dans un autre. Mais dans le contexte C, la phrase énoncée est absolument vraie. Bref, la vérité elle-même n'est pas contextuelle, ce que conteste justement un relativiste pour qui, vous vous en souvenez, premièrement, la vérité change avec le temps, en fonction du sujet, etc. Et deuxièmement, où le contexte est uniquement déterminé parce que le sujet ou la communauté juge qu'il est. Par exemple, le produit de jeux de langage, si vous suivez par exemple une inspiration un peu néo-wittgensteinienne. Vous voyez ? Donc, ça n'est pas du tout la même chose que d'être contextualiste. Le contextualiste ne nie pas du tout n'est-ce pas ? Que la phrase énoncée ne soit pas absolument vraie. Vous voyez ? C'est tout à fait différent. Si le contextualisme a des sources multiples, c'est d'abord dans les discussions sur le scepticisme qu'il est apparu avec force comme une manière élégante de conserver nos intuitions antiseptiques ordinaires sans pour cela nier la force de nos intuitions sceptiques tout aussi réelles. Le contextualiste, en effet, est quelqu'un qui admet la légitimité des deux types de critères, mais dans le contexte qui lui est propre. Les critères ne se limitant d'ailleurs pas à deux critères, mais pouvant se multiplier en fonction des contextes. De façon générale, ce qu'on appelle le contextualisme sémantique est une réponse aux trois aspects de ce qu'on peut appeler avec Pritchard la phénoménologie du scepticisme. Premièrement, les attributions de connaissances à des sujets dans des contextes conversationnels où ont été soulevées des possibilités d'erreurs sceptiques semblent impropres. Deuxièmement, dans les contextes conversationnels dans lesquels aucune possibilité d'erreur sceptique n'est en jeu, il semble parfaitement approprié d'attribuer de la connaissance au sujet. Troisièmement, tout ce qui peut changer quand on passe d'un contexte conversationnel non sceptique à un contexte sceptique relève de purs et simples facteurs conversationnels. Autrement dit, vous voyez, si nous nous trouvons dans un contexte conversationnel sceptique où les critères sont exigés, pardon, les critères qui sont exigés sont élevés, on admettra avec le sceptique que l'on sait très peu de choses. à l'opposé, si nous nous trouvons dans un contexte conversationnel non sceptique où les critères sont relativement bas, nous en savons en fait plus que nous ne le pensons, même si ce n'est que relativement à ces critères épistémiques peu élevés. Vous voyez ? Mais l'idée du contextualiste est aussi pour lui de montrer pourquoi nous pouvons tomber sous le charme du scepticisme. En fait, les arguments sceptiques ne semblent marcher que parce qu'ils exploitent la manière dont l'emploi correct de nos concepts épistémiques, tels que celui de connaissance, peut être influencé par certains aspects du contexte conversationnel. Une fois repérés ces manœuvres et une fois admis que les critères requis pour être dit connaître fluctuent en fonction du contexte, alors on peut admettre et que les sceptiques et que les antiseptiques sont dans le vrai, même si c'est en un sens relatif. Voici comment Kiss de Rose, qui estime résoudre ainsi le problème sceptique, formule la solution. Supposons qu'un locuteur A, pour attributeur, dise S c'est que P de la croyance vraie d'un sujet que P. Selon les théories contextualistes d'attribution de connaissances, la force que peut avoir la position épistémique de S relativement à P pour que l'assertion de A soit vraie peut varier selon les caractéristiques du contexte conversationnel de A. Donc, si les arguments sceptiques semblent menaçants, souligne de Rose, c'est parce qu'ils donnent l'impression que non seulement nous ne satisfaisons pas à des exigences très élevées pour la connaissance, lesquelles, au fond, n'intéressent que des philosophes en déroutent en quête de certitude absolue, c'est lui qui parle, mais que nous ne satisfaisons même pas aux conditions de vérité des attributions ordinaires de connaissances que peuvent être celles de l'homme de la rue. Et donc, ils risquent d'établir ce résultat effarant que jamais ou presque nous ne nous attribuons véridiquement de la connaissance ni à nous-mêmes ni aux autres simples mortels. Mais ce faisant, le sceptique d'Iderose manipule les critères standards de connaissance, créant ainsi un contexte dans lequel il peut véridiquement dire que nous ne connaissons rien ou très peu de choses. Une fois les critères ainsi élevés, nous avons l'impression, à juste titre, que nous prétendons de façon déplacée ou usurpée savoir des choses aussi banales que le fait d'avoir des mains. Pourquoi restons-nous malgré tout perplexes et ne nous contentons-nous pas d'accepter la conclusion du sceptique en nous abstenant de nous attribuer à nous-mêmes comme aux autres quelque connaissance que ce soit ? Parce que, explique le contextualiste, nous nous rendons aussi compte de ceci que, dès que nous nous trouvons dans des contextes conversationnels plus ordinaires, non seulement nous sommes dans le vrai quand nous prétendons connaître ce dont le sceptique nous dénie la connaissance, mais encore qu'il serait également faux, voire insensé, de nier que nous les connaissons. Ce que nous avons du mal à voir, c'est que les dénis du sceptique sont parfaitement compatibles avec nos propres prétentions à connaître. Une fois que nous nous en rendons compte, nous comprenons comment la position du sceptique et la nôtre peuvent toutes deux être justes. Ainsi espère-t-on, je le cite, à la fois sauvegarder nos prétentions ordinaires à connaître de l'attaque apparemment puissante du sceptique tout en expliquant en même temps le caractère persuasif de l'argumentation sceptique car le fait que le sceptique puisse invoquer des critères très élevés que nous ne pouvons suivre ne montre en rien que nous ne satisfaisons pas aux critères plus relâchés qui sont de mise dans des conversations et débats plus ordinaires. Fin de citation. De Rose essaie aussi d'appréhender et de contester l'intuition qui est la nôtre qu'en passant d'un contexte conversationnel à un autre, notre situation épistémique, par exemple, l'ensemble de l'information dont nous disposons, resterait inchangée. En réalité, soutient-il, les critères changent et ils changent selon, dit-il, ce qui est dit dans une conversation. Bien. Que penser de cette stratégie ? À mon avis, aussi élégante soit-elle, elle n'est pas non plus à l'abri d'un certain nombre de difficultés qu'il nous faut donc maintenant recenser. Première difficulté, comment tout d'abord de simples changements dans le contexte conversationnel peuvent-ils avoir une incidence sur le statut épistémique de l'agent ? Cela contrevient à une intuition forte qui est la nôtre selon laquelle le sujet de conversation n'a aucune espèce de pertinence dans la détermination du statut épistémique de nos croyances. Au contraire, nous avons l'impression que connaître suppose quelque chose d'universellement vrai qui ne doit rien au contexte conversationnel où l'on se trouve. Souvenez-vous de la réaction de Dredski que je cite de nouveau. « La connaissance est relative, écrit-il, oui, mais relative aux circonstances extra-évidentielles du sujet connaissant et de ceux qui, comme lui, ont le même enjeu en termes de ce qui est vrai relativement au sujet en question. La connaissance, ajoute-t-il, est sensible au contexte, mais elle n'est pas indexicale. Si deux personnes sont en désaccord sur ce qui est connu, elles ont un vrai désaccord. Elles ne peuvent pas avoir toutes deux raison. » Fin de citation. Autrement dit, la valeur de vérité d'une prétention à la connaissance ne peut dépendre de rien d'autre que de ce que sont les caractéristiques concrètes de la situation. Le contexte ne peut, en tout cas, à lui seul, fixer et faire varier les critères de vérité et de signification. N'oublions pas à ce propos tout ce qu'il y a de vrai dans la théorie causale externaliste de Dredski et Nozick. Deuxième petit problème pour le contextualisme. Cela contrevient encore à une autre intuition forte qui est la nôtre selon laquelle, comme je le disais, le sujet de conversation n'a aucune espèce de pertinence dans la détermination du statut épistémique de nos croyances. Pourquoi ? Eh bien, parce que, justement, on peut considérer que les critères de la connaissance sont invariants. C'est-à-dire que nous ne devons donc pas voir le sceptique comme quelqu'un qui est capable d'élever les critères, mais plutôt comme quelqu'un qui restreint ce que nous pouvons admettre comme évidence empirique. Telles sont les objections de ce qu'on a appelé les invariantistes. Savoir n'est pas sensible au contexte ni relatif. Savoir a un sens invariant. Cela dépend. Savoir n'est pas variable, dit l'invariantiste. Selon les contextes d'attribution, savoir dépend simplement de la position du sujet lui-même. Troisième difficulté, qui rejoint les deux précédentes, mais dont il me semble qu'on peut voir à quel point elle est aiguë, selon laquelle de simples facteurs conversationnels pourraient faire varier le statut épistémique de l'agent, poussée à l'extrême, vous voyez que cette thèse pourrait entraîner des dialogues aussi absurdes que celui qu'on a pu suggérer. A. Est-ce un zèbre ? B. Oui, c'est un zèbre. A. Mais peux-tu écarter l'hypothèse qu'il ne s'agisse que d'une mule habilement déguisée ? B. Non. A. Donc, tu admets que tu ne sais pas que c'est un zèbre. B. Non, je savais alors que c'était un zèbre, mais après ta question, je ne le sais plus. ce dialogue semble absurde parce qu'on a l'impression, vous voyez, que rien ne change vraiment dans le cours de la conversation qui soit de nature à rendre compte d'un changement dans l'état épistémique de B. Vous voyez ? B. semble en aussi bonne position épistémique à la fin de la conversation qu'il ne pouvait l'être au début. bref, si B. sait au début, il devrait aussi savoir à la fin. Ce qui suggère donc, contrairement à ce que soutient le contextualiste, que le simple fait de mentionner des possibilités sceptiques ne suffit pas à modifier les critères épistémiques. par ailleurs, à relativiser à ce point les critères épistémiques, on court le risque de tenir pour vrai n'importe quelle propriété. Le philosophe Klein prend l'exemple suivant. Supposons que l'axe dise que Sam est heureux. nous découvrons que l'axe emploie heureux au sens d'avoir plus de moments heureux que de moments malheureux au cours de sa vie. Stringent n'est pas d'accord. Pour lui, une personne n'est heureuse que si elle ne rencontre quasiment jamais de moments malheureux. lequel des deux sait que Sam est heureux ? Les contextualistes diraient que tous deux ont raison parce qu'ils n'emploient pas heureux avec le même critère en tête. Le problème est que comme chacun reconnaît que l'autre applique des critères différents, l'axe et Stringent peuvent tomber d'accord sur le fait que étant donné ce que veut dire l'axe, Sam est heureux et étant donné ce que veut dire Stringent, Sam n'est pas heureux. Sans doute le contextualiste admet-il qu'on ne peut ainsi employer à tort et à travers les critères sous peine de ne plus parler un langage commun. Cela n'aurait pas de sens, par exemple, que l'axe abaisse à ce point les critères pour heureux qu'il suffise de l'avoir été une seule fois pendant un laps de temps très court pour pouvoir être dit heureux. De même, Stringent ne peut pas exiger que Sam ne soit heureux que s'il est logiquement impossible qu'il fasse l'expérience d'un moment malheureux. mais même en admettant que les critères aient une étendue limitée, certes, mais assez large, est-il sûr que cela soit aussi aisément transposable à des termes comme connaître, avoir une évidence adéquate, être justifié ? Quatrième difficulté pour le contextualiste qui est une difficulté qui a été soulevée par le philosophe américain Stephen Schiffer. Le contextualiste, dit Schiffer, considère que nos critères d'attribution de connaissances varient d'un contexte à l'autre. Si nous disons que B sait que c'est un zèbre, nous voulons dire qu'il sait relativement à tel ou tel critère épistémique qu'il s'agit d'un zèbre. Nos attributions de connaissances sont en ce sens implicitement relatives. Mais c'est une vérité admise que les locuteurs se rendent bel et bien compte que certaines attributions sont implicitement relatives. Autrement dit, qu'elles comportent des indexicaux cachés. Ainsi, quelqu'un qui énonce « il pleut » pour dire qu'il pleut à Brest, c'est parfaitement bien qu'il affirme qu'il pleut à Brest. Mais en disant B sait que c'est un zèbre, de façon générale, nous ne considérons pas que nous affirmons que B sait relativement à quelque critère que ce soit. Le contextualiste a donc tort de penser que nos attributions de connaissances sont implicitement relatives et partant que les critères épistémiques peuvent varier d'un contexte à l'autre. En fait, le contextualiste ne confond-t-il pas tout simplement variabilité pragmatique et variabilité sémantique ? Du fait que ici désigne différentes choses dans différents contextes, peut-on conclure que ici n'a pas de sens fixe ? Quelqu'un qui dit « je suis ici » ne sait-il pas où il est ? Il n'est donc pas sûr que le contextualisme nous laisse en meilleure posture que celle où nous étions avant ou que celle où nous laissaient les autres stratégies. De surcroît, vous l'aurez remarqué, une concession majeure est également faite aux sceptiques, celle de la structure hiérarchique de ces doutes. On tient pour acquis que le sceptique a de fait des critères épistémiques élevés, plus exigeants que ne le sont nos critères quotidiens. Mais est-ce aussi sûr ? C'est peut-être légitimer un peu vite les critères du sceptique en admettant d'emblée que ce sont les critères corrects. Et même si le contextualiste reconnaît une forme de connaissances au contexte quotidien, on se demande finalement s'il est en droit en toute rigueur d'aller aussi loin. Où en sommes-nous ? Sommes-nous alors voués soit au dogmatisme, soit au scepticisme dogmatique, soit au pyronisme ? Je crois que la réponse à ce stade de notre réflexion serait vraiment prématurée. Je me suis efforcée pour le moment simplement de montrer en quoi la menace sceptique était une menace qu'il convenait de prendre très au sérieux. Et j'ai donc proposé des stratégies de contournement de cette menace. Mais j'espère du moins vous l'avoir montré, ces stratégies ne sont pas convaincantes et nous laissent donc pour l'heure sur un échec. Sans doute conviendra-t-il donc de reprendre le combat par un autre biais en proposant de nouvelles approches de la connaissance, de la justification, mais aussi, il y a fort à parier en approfondissant les liens entre les aspects éthiques et métaphysiques du défi sceptique et ces aspects plus immédiatement épistémologiques. C'est ce à quoi je vais donc commencer à m'employer en examinant de plus près la question des valeurs, des normes et des vertus épistémiques. Je pense que tout le monde a eu la petite feuille d'accompagnement. L'un des développements les plus importants dans l'épistémologie contemporaine a été le regain d'intérêt pour les vertus épistémiques. Ce mouvement a, pour une bonne part, suivi celui qui s'est accompli dans le débat éthique un peu avant et qui a, lui aussi, mis l'accent sur la nécessité dans les années 1930 sous l'impulsion notamment d'Élisabeth Hanscombe et de Philippa Foote de défendre une conception de l'éthique fondée sur la notion aristotélicienne de vertu. Dans leur introduction au volume consacré en 2006 à ces questions intitulé Moral and Epistemic Virtues, Michael Brady et Duncan Pritchard font remarquer que ce regain d'intérêt pour les vertus morales a été ému en grande partie par la déception suscitée par les approches aussi bien conséquentialistes que kantiennes de la théorie morale normative. L'une des sources de cette déception tient à la nature apparemment intraitable du désaccord qui règne entre ces théories. Une autre source de déception tient au fait que ces théories nous laissent finalement sur une vision assez appauvrie de ce qui est bien et mal, de ce qui est bon et mauvais. Pourquoi ? Eh bien parce que contrairement à ce qui transparaît dans ces approches, bien plus de choses se jouent, nous semble-t-il, dans l'évaluation morale d'une action que le fait d'avoir des conséquences bonnes ou de s'accorder avec le devoir. Et plus de choses contribuent à l'évaluation morale d'une personne que la contribution qui peut être la sienne à faire du monde un endroit où il fait un peu mieux vivre ou encore que le fait qu'elle soit poussée à agir mue en quelque sorte par des considérations liées à son devoir. En d'autres termes, dans sa façon de déterminer le comportement, le conséquentialisme semble trop s'appuyer sur l'acte puisque le bien ne se définit que par le fait que l'acte possède tel ou tel aspect extrinsèque, en l'occurrence celui de produire les meilleures conséquences, partant, la théorie ne tient pas à ses comptes du fait que des caractéristiques intrinsèques ou internes propres à l'agent, en un mot, ce que nous appellerions ses raisons ou ses motifs, puissent affecter notre évaluation de ce qu'il a fait. La déontologique ancienne, quant à elle, est moins vulnérable évidemment à cette critique car elle soutient explicitement que la valeur morale d'une action dépend de la question de savoir si, oui ou non, l'action s'est faite à partir du motif du devoir. Néanmoins, cette théorie, comme on le sait, peut aussi être accusée de ne pas permettre à d'autres motifs d'intervenir dans l'évaluation morale et dès lors d'adopter un point de vue trop étroit de l'action juste ou digne de valeur. De même, s'agissant cette fois de l'évaluation des agents, ces théories se concentrent certes sur ce que font les agents puisque le concept d'action juste ou d'action conforme au devoir est premier et que chacun s'emploie à définir une personne bonne comme quelqu'un qui réalise de façon fiable ou avec conscience de tels actes. Mais même si on peut s'accorder sur de telles conceptions de l'action juste, on peut aussi juger que c'est encore là une conception trop limitée car après tout, il y a des qualités de caractère qui ne se laissent pas particulièrement exprimer ou définir en termes d'action juste. Pensons par exemple à ce qu'on appelle les vertus spirituelles. Toutefois, l'objection majeure est celle-ci. Les personnes bonnes ne sont pas celles qui se contentent de produire de bonnes conséquences ou qui se contentent de faire la chose juste parce que c'est cela qu'il faut faire. Notre compréhension commune de ce que c'est qu'un bon caractère met en œuvre en fait un idéal de sensations, d'émotions, de sentiments appropriés qui ne semblent pas tous justiciables, en tout cas pas de façon évidente, d'une interprétation conséquentialiste ni relevé du seul registre de ce qui est fait avec conscience ou avec zèle, même si certains auteurs aujourd'hui essaient justement d'accorder ces deux éléments. D'où la tentation de remettre à l'honneur en éthique la théorie des vertus car celle-ci met en effet l'accent non pas sur les actes mais sur les agents ou plus spécifiquement encore sur les traits de caractère qui constituent des vertus et des vices, cherchant ainsi à éviter les problèmes qui grèvent le conséquentialisme comme le déontologisme kantien et la théorie des vertus part du principe qu'elle pourra ainsi mieux rendre compte du bien et du mal, du bon et du mauvais. Un développement semblable s'est produit en épistémologie. Il a pris sa source comme on l'a vu dans les difficultés de la définition des notions de connaissance et de justification. Contre le modèle de connaissance vraie, de connaissance pardon comme croyance vraie, s'est développé d'une part, vous vous en souvenez, un modèle causal, externaliste, fiabiliste, mais un modèle qui était lui-même sujet à des tensions entre la psychologie descriptive et objective d'une part et les croyances ou les règles internalistes et normatives d'autre part. pour mémoire, selon les tenants d'une position externaliste en théorie de la connaissance, une croyance est justifiée si elle est produite par un processus causal fiable auquel le sujet n'a pas nécessairement accès. par exemple, nos capacités visuelles sont généralement fiables sans que nous ayons conscience des raisons pour lesquelles elles le sont. Il importe de bien voir que ce qu'on appelle le courant de l'épistémologie des vertus ne s'est pas forcément développé en opposition avec ce modèle. d'une part, en effet, et j'aurai l'occasion d'y revenir encore la semaine prochaine, pour certains, comme Ernst Sosa, il peut y avoir ce que Sosa appelle une connaissance animale, non réflexive, reposant sur des dispositions ou des capacités. une vertu épistémique en ce sens est simplement une disposition fiable ou, au fond, une fonction qui s'accomplit correctement dans un organisme ou dans une espèce. Par vertu, vous voyez, on a donc en vue non seulement les vertus intellectuelles classiques telles que l'ouverture d'esprit, le fait d'être consciencieux, mais aussi d'autres excellences épistémiques de l'agent connaissant, telles que les facultés cognitives qu'il emploie dans la perception et dans la mémoire. Simplement, les tenants d'une position plutôt internaliste ont objecté à ce genre de position, n'est-ce pas, que savoir, c'est savoir que l'on sait et qu'un agent doit être responsable de ses croyances. Vous noterez aussi au passage que le recours à la notion de vertu intellectuelle au sens aristotélicien a souvent permis de trouver un compromis de trouver un compromis entre ces deux positions. Une vertu étant une disposition acquise, une seconde nature dont l'agent est responsable, bien que ce soit une capacité sur laquelle il n'exerce pas un contrôle complet. c'est en tout cas développer une épistémologie des vertus plus centrée désormais sur l'agent, sur ses capacités et ses vertus que sur les évidences empiriques ou raisons probantes ou suffisantes dont peut disposer cet agent pour asseoir les conditions de vérité et de justifications nécessaires bien que nous l'avons vu non suffisantes pour la connaissance. Soit donc qu'on l'entende au sens premier d'aptitude ou de capacités acquises se définissant en termes fonctionnels lecture de Sosa soit au sens d'habitude volontaire impliquant un engagement de l'agent lecture de Linda Zagzebski ou de Montmarquet soit au sens où si un agent a une connaissance celle-ci peut être portée à son crédit sens de John Greco il s'est ainsi produit un élargissement de la connaissance et de la vérité à d'autres valeurs comme la compréhension ou l'épanouissement de vertus intellectuelles associées à des vertus morales mais on le voit c'est ma troisième remarque la théorie des vertus recouvre aussi une famille très large et assez diversifiée et cela est vrai qu'il s'agisse de l'éthique ou qu'il s'agisse de l'épistémologie par exemple ces théories diffèrent sur la question de la relation précise qu'il y a entre la vertu et le juste pour les uns les vertus sont nécessaires pour permettre de voir ce qu'est une action juste dans tel ou tel cas particulier mais sans que cela implique que le juste dépende de la vertu en un sens plus fort comme c'est le cas par exemple chez Aristote pour d'autres le juste et la vertu sont interdépendants en sorte qu'aucun n'a de priorité sur l'autre d'autres encore ont des conceptions différentes de ce qui fait d'un trait de caractère une vertu du genre de trait qu'est une vertu ou de la relation entre ces traits et ce que peuvent avoir de bon les situations ainsi de suite en outre dans les deux cas c'est-à-dire aussi bien en éthique qu'en épistémologie on assiste à l'émergence de deux programmes de recherche plus ou moins engagés d'un côté vous trouvez des conservateurs qui insistent sur la nécessité de placer la discussion sur les vertus morales et épistémiques au centre de l'épistémologie comme de l'éthique mais qui ne proposent pas du tout de théories épistémologiques ou éthiques radicalement nouvelles au contraire ils se considèrent plutôt comme des théoriciens qui introduisent en quelque sorte des raffinements dans les thèses communes déjà en présence sur le marché par exemple en éthique certains soutiendront que les vertus sont importantes parce qu'elles nous permettent de connaître ce qui est bien juste bon dans notre situation mais qu'elles ne sont pas fondamentales au sens où elles devraient servir de fondement à ce que nous nous disons sur le bien ou sur le bon pour reprendre la terminologie utilisée par Michael Sloat l'éthique de la vertu conservatrice est ainsi davantage centrée sur l'agent qu'elle ne se fonde sur l'agent parallèlement en épistémologie de la vertu certains donc centrés aussi sur l'agent soutiennent que les vertus sont bien quelque chose de central en épistémologie sans pour cela soutenir que nous pourrions dériver les évaluations de nos croyances d'évaluations antérieures que nous aurions faites à partir du caractère intellectuel de ceux qui croient à l'inverse vous allez trouver des radicaux pour qui ce nouvel accent mis sur les vertus peut bel et bien constituer une nouvelle approche aussi bien en éthique qu'en épistémologie et donc une approche qui soit fondée et pas simplement centrée sur l'agent par exemple on dira que le caractère juste d'une action dépend de la nature de son motif au sens suivant une action est bonne pour autant qu'elle exprime un motif vertueux de la part de l'agent vous voyez c'est que le courant correspondant en épistémologie dira que les vertus jouent un rôle de fondement ultime dans les concepts épistémiques fondamentaux que sont la connaissance et la justification or c'est là un point dont il nous faudra interroger le bien fondé bref comme vous pouvez l'imaginer il y a donc toute une série de position en éthique de la vertu et en épistémologie de la vertu qui se situe entre les pôles conservateurs et radicales en vérité il y a même des auteurs c'est par exemple le cas de Linda Zagzebski qui soutiennent que le nouvel accent qu'il convient de mettre sur les vertus peut constituer pour nous une sorte de théorie éthique et épistémologique parfaitement harmonieuse et bien combinée en tout cas vous voyez que l'épistémologie de la vertu renoue incontestablement avec l'idée selon laquelle la connaissance n'est pas simplement un fait causal mais bel et bien une valeur que l'on recherche et que ce sont aussi des personnes et pas simplement des processus qui font l'objet d'une évaluation épistémique vous voyez que l'idée est donc d'établir ou peut-être de rétablir un lien entre vertu intellectuelle et vertu morale mais l'une des questions que nous aurons à nous poser est bien celle-ci comme j'ai eu l'occasion de le dire au cours de la première leçon plusieurs points semblent acquis dans la philosophie contemporaine de la connaissance dans l'épistémologie générale le premier dont il faut prendre acte et il n'est pas question de revenir là-dessus c'est bien cette restructuration du domaine qui s'est manifestée à l'occasion du tournant axiologique en conséquence notamment des insuffisances des modèles classiques de définition de la connaissance et de la nécessité de répondre avec de nouvelles armes au relativisme et au scepticisme ne remettons pas cela naturellement en cause le second acquis qu'il me semble tout aussi difficile de remettre en cause quand bien même on ne souhaiterait pas embrasser immédiatement un modèle comme celui de l'épistémologie des vertus concerne les liens nouveaux qui se sont désormais tissés donc entre l'épistémologie et l'éthique certes mais aussi entre l'épistémologie et la philosophie de l'esprit et les sciences cognitives des liens féconds qui contribuent à singulièrement redessiner les frontières et à clarifier des concepts majeurs comme ceux de justification d'évaluation d'enquête normative ou encore les analogies fécondes que nous pouvons être amenés à faire entre rationalité théorique et rationalité pratique entre évaluation éthique et évaluation cognitive comme en témoigne le riche éventail de questions que j'avais évoquées lors de la première leçon et qui déborde donc très largement le seul domaine de l'épistémologie des vertus pourquoi déborde-t-elle très largement le seul domaine de l'épistémologie des vertus parce qu'elles ont trait de façon bien plus large à plusieurs questions qu'il nous faut à présent examiner de plus près celle de savoir premièrement en quoi consiste ce qu'on pourrait appeler donc la normativité épistémique quel lien on peut au sein de ce domaine tisser entre les normes et les valeurs s'il y a lieu notamment d'établir entre elles un lien de priorité si les unes sont éventuellement réductibles ou non aux autres quels sont encore les liens entre les normes la rationalité et les raisons en quoi encore consiste la régulation et l'objectivité normative et si l'on peut envisager une naturalisation des normes donc ça c'est le premier grand type de question n'est-ce pas qu'il nous faut interroger en second lieu il nous faut comprendre ce sur quoi repose une conception déontique ou déontologique de la connaissance en d'autres termes en quoi peuvent consister nos obligations et devoirs épistémiques question qui est au cœur de ce qu'on appelle l'éthique de la croyance point donc que j'examinerai dans un second moment ce n'est qu'alors que l'on pourra voir pourquoi une approche en termes de vertus épistémiques offre des avantages précieux par rapport notamment à une conception déontologique toute la question étant alors de savoir si un tel modèle qui nous permet de reformuler les notions de base de l'épistémologie en termes d'une théorie des vertus intellectuelles plutôt qu'en termes d'une théorie des devoirs et des normes de la raison normes de la vérité normes de la rationalité normes des raisons suffisantes et de l'enquête scientifique nous met nécessairement en meilleure position pour répondre aussi bien aux impasses que nous avons déjà pu observer dans les modèles précédents de la connaissance et de la justification que pour affronter la double menace relativiste et sceptique voilà pour le programme d'ores et déjà on peut dire me semble-t-il ceci assurément les auteurs qui défendent le pluralisme des valeurs en épistémologie au nom d'une théorie des vertus tout comme ceux qui nous venons de le voir défendent une forme de contextualisme n'entendent pas défendre une forme de relativisme protagoréen ou de déflationnisme relativement à la vérité et à la justification à la manière d'auteurs comme Rorty qui prônent un pluralisme radical au nom d'une forme de néopragmatisme la théorie des vertus épistémiques et l'interrogation sur la différence entre les normes et les valeurs pratiques d'une part et les normes et les valeurs épistémiques d'autre part conduit au contraire comme nous allons le voir à se poser la question de la relation entre la notion de vérité et l'usage ou l'emploi qui en est fait cette interrogation était certes au coeur des tentatives de généalogie de la morale chez des auteurs comme Nietzsche et chez ses successeurs comme Michel Foucault mais le but était alors surtout de montrer combien est relative et contingente la notion même de vérité et combien l'idéal masque en fait le mensonge et le cynisme entre les mains des penseurs post-Nietzschéens la plupart du temps l'usage de la vérité est un mauvais usage qui est au service de fins bien peu éthiques comme l'a montré récemment Bernard Williams dans Vérité et Véracité c'est une généalogie texte de 2003 traduit chez Gallimard en 2006 une généalogie des vertus de vérité de véracité ce qu'il appelle la truthfulness de sincérité d'authenticité n'implique ni que la notion de vérité perde sa substance au nom d'une forme de consensus communautaire ni qu'elle cesse d'être une valeur à la fois éthique et épistémique que l'on adopte comme Bernard Williams une perspective historique ou que l'on se place sur le plan de la méta-éthique et d'une théorie des structures de la raison il devrait pouvoir me semble-t-il il devrait en tout cas être possible de chercher encore la voie d'une théorie des valeurs intellectuelles et d'une éthique de la connaissance c'est pourquoi il me semble qu'il est très important une fois encore de distinguer du relativisme le contextualisme qui est né d'abord des réponses au scepticisme de rappeler que la leçon principale du contextualisme est que le mot savoir change de valeur d'un contexte de conversation à un autre comme le mot grand peut désigner des seuils de taille différentes selon qu'on parle de basket ou de démographie en mentionnant des scénarios hypothétiques comme celui du malin génie le sceptique exploite nous venons de le voir cette caractéristique pour rendre les seuils de connaissance si contraignants que nous ne pouvons pas les satisfaire mais selon le contextualiste cela n'empêche pas les attributions de connaissances faites dans les contextes ordinaires d'être vraies cette approche conduit à prêter une attention plus grande simplement aux conditions dans lesquelles on attribue le savoir dans la conversation courante elle a pour cette raison même des relations étroites avec le contextualisme sémantique en général selon lequel les conditions de vérité d'une énonciation sont toujours affectées par le contexte conversationnel de son énonciation selon une voix que développe brillamment aujourd'hui François Recanati mais naturellement il y a des versions plus ou moins radicales de cette thèse aussi bien en sémantique qu'en épistémologie selon certaines versions les seuils d'attribution de connaissances sont affectés par des facteurs pratiques plus les enjeux de la possession d'une connaissance donnée sont élevés pour les agents moins il est aisé d'attribuer un savoir en ce sens il y a ce que certains auteurs appellent un empiétement pragmatique des attributions de connaissances qui ne dépendent pas seulement de facteurs épistémiques les attributions de connaissances seraient ainsi affectées par ces facteurs pragmatiques et non par les seules données empiriques et justifications épistémiques du sujet mais toute la question est de savoir naturellement jusqu'à quel point peut aller cet empiétement pragmatique d'où ainsi que je l'ai dit l'importance des discussions portant sur le problème de savoir quelle est la nature de la relativité en question il ne faut pas se cacher que pousser à l'extrême le contextualisme pourrait en tout cas nous faire courir le risque lui aussi d'une forme de relativisme radical quant aux normes épistémiques c'est donc la nature de celle-ci qu'il nous faut commencer par examiner de plus près je vais donc montrer examiner ce point et avant d'expliquer pourquoi du moins c'est ce qu'il me semble dans la prochaine leçon on doit continuer à soutenir l'idée que la vérité reste bien un objectif de la connaissance de la connaissance entendue comme enquête que le lien entre les vertus intellectuelles de l'agent et l'obtention de la vérité ne peut être dans le meilleur des cas qu'un lien indirect en d'autres termes il est bien possible que la vertu soit une condition nécessaire de la connaissance mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit une condition suffisante et si tel est le cas peut-être nous faudra-t-il alors chercher un autre modèle si nous voulons répondre comme il convient à la question de la valeur de la connaissance et de façon au moins aussi urgente trouver des parades efficaces à la double menace relativiste et sceptique commençons donc par déterminer en quoi consiste la normativité épistémique je vous renvoie ici notamment à un article de Pascal Angel Epistemic Norms qui vient de paraître dans le The Routledge Companion to Epistemology donc 2011 chapitre 5 volume placé sous la direction de Sven Bernecker et Duncan Pritchard je vous l'ai indiqué dans la bibliographie nous évaluons nos jugements et nos raisonnements et nous disons qu'ils sont justifiés ou injustifiés qu'ils sont bons qu'ils sont mauvais qu'ils sont rationnels ou irrationnels et donc nous faisons ainsi au sens large du terme des jugements normatifs la justification elle-même est une notion que l'on dit normative et l'épistémologie ou philosophie de la connaissance est aussi considérée comme une discipline normative mais que veut-on dire au juste par là qu'est-ce que la normativité épistémique il y a très souvent plusieurs directions que l'on emprunte au cours de ces discussions et des directions nous allons voir qui sont souvent communes au domaine de la normativité pratique et au domaine de la normativité épistémique ou cognitive et comme Kevin Mulligan et Pascal Angel l'avaient fait remarquer dans un article consacré aux normes épistémiques et aux normes cognitives il est certain que ce qui fait l'intérêt aujourd'hui de ces discussions c'est bien le fait qu'il y ait une confrontation vous voyez entre ces différents domaines de l'éthique et de l'épistémologie et aussi de la normativité épistémique et de la normativité cognitive mais sans doute convient-il de commencer par se demander ce qui distingue tout bêtement une norme d'une norme épistémique je reprendrai ici les distinctions faites cette fois dans son ouvrage de 2007 va savoir par Pascal Angel qui est un des philosophes qui travaille le plus sur cette question de la normativité actuellement selon lui on doit distinguer plusieurs types de normes selon que celles-ci s'appliquent au langage à la pensée ou à la connaissance en général et selon la manière dont elles guident les états les actions ou les pratiques qu'elles sont supposées régir cinq catégories ici peuvent donc être mises en évidence premièrement on peut entendre les normes comme des normes ou des règles de signification c'est-à-dire les normes qui régissent l'usage linguistique par exemple savoir ce que veut dire chat c'est connaître la règle qui permet de l'appliquer à des chats vous voyez que de telles normes n'ont rien de spécifiquement épistémique deuxième sens possible d'une norme des normes cette fois dira-t-on qui sont propres à des concepts qui sont comme on dit du type de condition de possession de certains concepts par exemple les concepts liés à la perception ou les concepts logiques ce sont ces concepts qui recouvrent certains types de transitions entre des états mentaux et par exemple les autorisations prima faciées que permettent ces transitions dont nous avons parlé lors de la dernière leçon par exemple le principe d'acceptation pour le témoignage ou le principe d'autorisation perceptive troisième type de normes cette fois ce que on pourrait caractériser comme des engagements ou des prérequis normatifs de rationalité cette fois les normes sont aussi associées à des concepts mais elles gouvernent cette fois des états mentaux ou des actions à un autre niveau de généralité et selon une force différente ce sont par exemple les exigences inférentielles qui gouvernent la croyance exemple si je crois que P de manière consciente et réfléchie je ne peux pas en même temps croire que non P si je crois que P implique Q alors je m'engage par là même à accepter Q vous voyez que des normes voisines régissent l'assertion bien qu'elle ne soit pas identique par exemple le principe mouréen de l'auteur du sens commun Mour selon lequel vous ne pouvez pas à la fois affirmer que P et affirmer que vous croyez que non P des principes inférentiels de ce genre gouvernent aussi les intentions donc vous voyez une question déjà très générale est celle-ci quelle est la portée exacte de ces normes doivent-elles par exemple inclure les normes que l'on trouve par exemple dans la conception bayésienne du changement de croyance ensuite vous trouvez une quatrième catégorie de normes cette fois les normes entendues comme des justifications ou des raisons que l'on peut avoir de croire telle ou telle proposition par exemple le fait qu'il pleuve peut me donner une raison de croire que les rues sont mouillées et en ce sens on peut dire que ma raison sous la forme des données probantes ou des raisons suffisantes dont je dispose pour ma croyance est normative cinquième catégorie cette fois lorsque l'on parle des normes générales de la connaissance et de l'enquête telles précisément que celles de la vérité ne croyez que P que si P est vrai ou encore une croyance n'est correcte que si elle est vraie ne croyez que P que si vous savez que P donc vous voyez cinq au moins quatre figures possibles et une question qu'on peut se poser est celle de savoir s'il y a une structure commune à ces normes à partir de ces cinq registres on peut déjà voir apparaître plusieurs positions possibles certains philosophes c'est par exemple le cas du philosophe John Skorupski soutiennent qu'elles se réduisent toutes ces normes à des raisons ou à des types de raisons pour d'autres c'est le cas de Zalzebski elles sont toutes fondées sur une structure de valeurs épistémiques d'autres auteurs encore considèrent qu'elles relèvent une catégorie spécifique de nécessité la nécessité normative d'autres encore réduisent les normes à des impératifs instrumentaux et n'y voient que des descriptions générales des fonctions de la cognition d'où une première question qui se pose à nous faut-il plutôt admettre un pluralisme ou un monisme s'agissant de ces normes et de ces valeurs peuvent-elles entrer en conflit doit-on les tenir pour a priori les plus générales étant par exemple constitutives de la pensée alors que d'autres seraient plus locales voilà déjà vous voyez pour ce que on peut essayer d'approcher relativement à ce premier domaine deuxième type de distinction la distinction cette fois entre les normes et les valeurs c'est-à-dire celles que l'on fait du moins habituellement entre deux sortes de notions normatives les notions déontiques d'une part donc formulées en termes de devoir d'obligation et d'interdit de ce qui est correct ou incorrect donc de prescriptions et de permissions et les notions téléologiques ou axiologiques d'autre part qui s'expriment habituellement au moyen de termes tels que bon mauvais valable vertueux vicieux alors même si certains auteurs contemporains tentent à les minimiser c'est par exemple le cas de Hilary Putnam il y a des différences importantes entre ces deux sortes de propriétés normatives je vous renvoie ici pour une excellente mise au point à l'ouvrage de Christine Tapollet et Ruben Augien les concepts de l'éthique chez Herman 2009 où ces deux auteurs montrent très très clairement les points de convergence et de différence entre ces deux types de notions normatives en général on dit que les premières font appel à des actions qu'elles peuvent donner lieu à des sanctions et qu'elles ne sont pas à faire de degrés alors que les secondes impliquent plutôt une certaine sorte de sensibilité de la part de l'agent que celui-ci se prête à la louange et au blâme plutôt qu'à des sanctions ou des récompenses et qu'il y ait comparaison des propriétés normatives on est plus ou moins vertueux mais on n'obéit pas plus ou moins à une obligation les notions déontiques sont dit-on aussi souvent associées à des propriétés minces alors que les notions axiologiques sont souvent associées à des propriétés épaisses l'un des problèmes principaux concernant la normativité épistémique est donc celui de savoir si ce sont les premières qui ont la priorité ou bien les secondes et si la priorité peut être complète au point que l'on n'aurait pour finir que des raisons déontiques ou bien alors que des raisons axiologiques l'option de Christine Tapollet et de Ruvain Augien par exemple est de parier sur la seconde et de soutenir d'ailleurs à partir de là qu'une éthique conséquentialiste est une éthique parfaitement défendable vous voyez donc comment il faut faire lier n'est-ce pas les différents concepts j'en viens au troisième point maintenant les liens entre normes rationalité et raison comme je l'ai dit la notion de normes est communément associée voire réduite pour certains à celle de rationalité à la fois parce que les normes en général concernent ce que nous devons idéalement faire ou penser de manière rationnelle et aussi parce que la rationalité n'est-ce pas semble par nature normative au sens où elle prescrit ou à tout le moins semble guider une certaine sorte de conduite de notre part nous savons bien qu'il y a des raisons d'agir et des raisons de croire et qu'il y a certains parallèles frappants entre la structure des deux domaines il y a des raisonnements théoriques qui font passer de croyances à d'autres croyances et il y a des raisonnements pratiques qui font passer d'intentions à d'autres intentions ou à des actions on dit aussi que les croyances et les désirs ont des directions d'ajustement opposées les croyances sont vraies ou fausses et sont supposées s'ajuster au monde alors que les désirs et les intentions sont réalisés ou non et le monde est plutôt supposé s'ajuster à eux le concept de raison dans chaque domaine théorique et pratique peut désigner tantôt une explication causale une raison motivante un mobile d'une croyance ou d'un comportement tantôt une justification de cette croyance et de ce comportement on parle alors de raison normative ou de motif enfin les échecs de la rationalité pratique par exemple la faiblesse de la volonté l'acrasia agir à l'encontre de son meilleur jugement semble avoir certaines analogies avec les échecs de la rationalité des croyances par exemple être dupe de soi l'aveuglement volontaire ou qui est en un sens croire à l'encontre de ce que l'on juge ne pas devoir croire toutefois ces analogies ne doivent pas être poussées trop loin car ce que visent les croyances en principe la vérité diffère ce que visent les désirs leur satisfaction ou le bien et nous savons tous qu'il peut être rationnel de choisir un parti plutôt qu'un autre quand on est indifférent entre les deux mais qu'il n'est pas rationnel de croire une chose plutôt qu'une autre quand nous avons autant de raisons de croire l'une que l'autre dans ces cas il vaut mieux suspendre son jugement en outre est-il si facile de déterminer si la rationalité elle-même est plus normative que descriptive bon en un sens important ce que la rationalité requiert sur le plan de la normativité diffère des raisons que l'on a d'agir ou de penser ce pourquoi certains considèrent que la première prévaut sur les secondes c'est le cas par exemple de ce qu'on appelle la conception relais des valeurs on appelle ça en anglais la back passing dans le domaine éthique soutenu par exemple par des philosophes de l'éthique comme Thomas Scanlon Jonathan Dancy ou John Skorupski tous les concepts normatifs y compris ceux qui sont téléologiques doivent selon eux pouvoir se traduire en termes de raison et donc cela comprend aussi vous voyez les raisons épistémiques d'où la question qui se pose de savoir dans ces conditions si ces dernières ont ou non pas priorité sur les valeurs épistémiques quatrième question qui a trait cette fois à la norme de rationalité bon étant entendu qu'il y a des normes épistémiques en quoi consistent ces normes épistémiques on peut considérer en première approche au fond qu'elles recouvrent les exigences générales de la rationalité qui résultent de la nature même de la croyance et de l'esprit par exemple on peut penser qu'il y a deux exigences majeures de la rationalité qui sont et nous avons déjà eu l'occasion de les rencontrer la cohérence d'une part la clôture déductive de l'autre premier principe de cohérence on ne doit pas croire P et non P deuxième principe on doit croire P si on croit que P et que P implique Q non pardon on doit croire Q si on croit que P et que P implique Q bon mais quelle est exactement la nature de ce doit on doit croire il semble qu'une contrainte vous voyez pesant sur une croyance rationnelle ou un principe général que doit suivre n'importe quel sujet qui est dit croire quelque chose du moins si on peut pouvoir dire de lui qu'il est rationnel c'est que il entende les principes de la logique ou ce encore de la théorie de la probabilité comme les normes en effet les plus générales de la croyance et qu'il ne pourra pas être dit avoir une croyance rationnelle à moins qu'il n'est satisfait à un certain nombre de ses normes le problème c'est que ces normes ont en même temps un tel niveau elles sont à un tel degré d'élévation d'une certaine façon que d'une certaine manière aussi elles ne sont même plus normatives qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que pour qu'un principe soit vraiment normatif bon il faut certes qu'il ait une certaine force normative pour qu'il puisse réguler de façon efficace nos croyances mais il faut aussi que d'une certaine façon il reste une certaine liberté normative au sens où il faut bien à un moment donné qu'on puisse aussi l'enfreindre or les normes générales et abstraites de la rationalité à l'instar des deux normes de cohérence et de clôture que je viens d'évoquer n'ont finalement aucune de ces propriétés puisque ce qu'elles caractérisent finalement ce sont des descriptions idéalisées d'un agent rationnel au mieux elles nous disent en quoi consistent les propriétés constitutifs de la croyance rationnelle mais au fond elles ne nous donnent guère de guide pour nos pratiques épistémiques donc il se peut que de tels énoncés normatifs s'appliquent bien au fait d'avoir un esprit ou bien à celui d'être interprétable comme un être rationnel mais on a du mal à voir en quoi elles peuvent avoir en même temps ces contraintes normatives quelque chose de vraiment prescriptif en tout cas il me semble qu'on peut parfaitement apprécier la force d'un idéal normatif et comme l'expérience nous l'enseigne en permanence échouer à s'y conformer si on croit que P et que P implique Q on peut aussi échouer à inférer Q si l'on a une raison de ne pas croire Q par exemple si vous croyez que si la terre a été créée en six jours elle a été créée en moins d'une semaine et si vous croyez que la terre a été créée en six jours vous vous trouvez alors contraint ou engagé à croire que la terre a été créée en moins d'une semaine mais c'est quelque chose vous conviendrez que vous ne devez certainement pas croire puisque c'est faux vous avez en effet de bonnes raisons ou de bonnes justifications de croire que c'est faux donc vous voyez que la différence entre ce dernier doit vous ne devez et celui qui figure dans l'exigence rationnelle on doit croire Q si on croit que P et que P implique Q s'exprime souvent par l'idée que les exigences rationnelles ont une portée large c'est-à-dire vous devez ouvrir la parenthèse si vous croyez que P et que P implique Q croire Q fermez la parenthèse c'est-à-dire que vous ne pouvez pas détacher la conclusion Q tandis que les inférences comme celles à propos de l'origine de la terre ont une portée étroite si vous croyez que P et si P alors Q vous devez alors croire que Q mais cela n'a rien évidemment d'une inférence valide autrement dit ce que c'est que d'être rationnel implique toujours des exigences rationnelles de portée large mais selon une autre conception être rationnel implique surtout d'avoir une raison et la rationalité n'est jamais à faire que de portée étroite donc vous voyez le non-détachement la possibilité ou non de détacher dans les deux clauses que j'ai indiquées est un symptôme de la difficulté en fait qui est la nôtre d'appliquer les idéaux de la raison à des cas particuliers il nous faut en permanence savoir comment les normes rationnelles idéales comme les deux principes de cohérence et de clôture épistémique que j'ai indiqués régulent les attitudes épistémiques des agents c'est parce que nous ne sommes pas des êtres désincarnés et pouvons être irrationnels à l'occasion que certains ont conclu que les exigences rationnelles dans la mesure où elles expriment les normes de la logique sont impuissantes et que la logique n'a aucune pertinence pour le raisonnement psychologique c'est par exemple une thèse que défend Armand ce faisant on peut apprendre la logique et celle-ci incontestablement améliore notre capacité à raisonner tout comme on peut apprendre des règles épistémiques le problème est de savoir comment d'une certaine manière les réaliser de telle manière qu'elles nous guident effectivement dans nos pratiques épistémiques un cinquième groupe de questions porte sur ce qu'on peut appeler la régulation normative et sur l'objectivité normative on dit d'un énoncé normatif qu'il gouverne ou qu'il guide les actions de ceux qui sont gouvernés par la norme qu'il exprime mais en quoi consiste au juste cette régulation par les normes est-ce qu'il s'agit de répondre à une simple permission à une recommandation ou bien s'agit-il d'obéir à une prescription stricte vous voyez bon jusqu'à quel point encore l'agent qui obéit à une norme est-il censé être conscient qu'il est sujet à celle-ci dans quelle mesure autrement dit un doigt implique-t-il un peu et si tel est le cas quelle est la nature du peu normatif cela dépend en partie de la question de savoir si vous considérez le doigt normatif comme catégorique c'est-à-dire prescriptif indépendamment de tout but ou de tout statut instrumentale ou bien si vous l'entendez comme hypothétique c'est-à-dire relatif à un but relativement auquel une prescription est instrumentale s'agissant à présent de l'objectivité normative doit-on considérer que les normes sont plutôt des règles ou plutôt des conventions qui dépendent de décisions humaines ou bien qu'il s'agit de principes universels qui régissent le domaine entier de la pensée et de l'action y compris peut-être les émotions et les goûts sont-elles nécessairement plurielles est-il possible de les unifier de les hiérarchiser sous des catégories distantes est-ce qu'il y aurait éventuellement en quelque sorte des normes de base qui régiraient l'ensemble du domaine de la normativité on retrouve déjà une question ontologique qui a trait cette fois à l'objectivité des normes et à leur statut vraiment ontologique c'est-à-dire est-ce qu'il y a éventuellement d'authentiques faits vous voyez d'authentiques propriétés normatives qui rendent nos jugements normatifs vrais ou faux ou bien est-ce que tous nos jugements ne sont que l'expression de certaines attitudes c'est toute la différence de position qu'il y a entre ce qu'on appelle aujourd'hui les cognitivistes à l'égard des normes parmi lesquels par exemple l'auteur Ralph Wedgwood ou les expressivistes relativement aux normes parmi lesquels notamment Guy Bard donc vous voyez qu'en fonction de l'attitude adoptée on peut entendre l'épistémologie comme une vraiment une discipline métanormative qui va traiter des normes et des valeurs explicites mais aussi qui a pour objectif d'évaluer le caractère approprié objectif de ces normes à un niveau métathéorique d'où vous voyez des questions annexes qui peuvent se poser est-ce qu'il y a éventuellement des standards des critères qui permettent d'évaluer nos standards des métanormes qui nous permettent de déterminer les normes qu'il convient d'adopter si oui comment devons-nous les sélectionner si les normes et les valeurs épistémiques sont objectives certaines doivent-elles être telles que nous ne puissions plus poursuivre notre évaluation enfin il se pose et c'est le sixième et dernier champ d'investigation extrêmement important il se pose la question délicate de la naturalisation possible comme je le disais des normes épistémiques autrement dit est-ce que les normes surviennent sur les faits naturels peut-on les y réduire sauf à admettre d'emblée une forme de non-factualisme ou d'éliminativisme d'après lesquels l'objectivité apparente du discours normatif est illusoire et les normes en mesure d'être réduites à des faits purement descriptifs on doit évidemment se poser la question de savoir quels sont exactement les liens entre le normatif et le prescriptif la contrepartie épistémologique de cette question est celle de savoir jusqu'où l'épistémologie doit dépendre d'effets empiriques et notamment de ceux qui relèvent comme nous avons déjà eu l'occasion de le suggérer de la psychologie et de la biologie un certain nombre de philosophes soutiennent que certains concepts mentaux et psychologiques relèvent par exemple de ce qu'on appelle l'espace des raisons mais il s'agit d'une affirmation largement disputée s'il y a une dimension normative du mental est-elle intrinsèque ou extrinsèque ? Est-ce un trait réel par exemple des contenus mentaux ou n'est-ce qu'un trait de nos attributions et interprétations de contenus mentaux ? Est-ce un trait des contenus conceptuels seuls ou aussi des contenus non conceptuels ? Comment prenons-nous conscience de la normativité du mental ? Est-ce que cette normativité est en quelque sorte phénoménologiquement saillante ? Pourquoi le prenons-nous au sérieux et avons-nous raison de le faire ? Est-ce que la normativité du mental s'étend aux désirs, aux intentions, à d'autres états motivationnels ? Vous voyez, toutes ces questions ont occupé et occupent encore aujourd'hui le devant de la scène en philosophie de l'esprit contemporain, précisément parce qu'on croit que la dimension normative des phénomènes mentaux est un obstacle à leur analyse causale et naturaliste ? Donc c'est une question très débattue de savoir si tel est le cas et si oui, évidemment, comment les naturalistes peuvent répondre à ce défi ? D'où deux types d'investigation dans l'épistémologie contemporaine à ce propos, celle qui a trait à l'intégration des normes épistémiques dans une conception naturaliste du monde. Est-il possible de donner sens à de telles analyses dans un cadre naturaliste sans pour autant revenir à une épistémologie naturalisée ? Eh bien, ce sont de telles questions, vraiment, qui sont au centre des recherches et évolutions récentes, aussi bien dans le domaine de la métacognition que dans celui de l'épistémologie. Et comme, évidemment, les épistémologues ne donnent pas tous les mêmes sortes de réponses aux questions 1, 6 que je viens d'examiner, vous comprendrez qu'ils ne croient pas tous de la même manière en l'existence de normes épistémiques. Certains pensent qu'elles se réduisent à des valeurs épistémiques et prennent donc une explication téléologique ou axiologique de la normativité épistémique. D'autres les réduisent à la normativité de la rationalité ou à la normativité des raisons. Donc, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi ce n'est pas tout à fait exactement la même chose. D'autres encore vont jusqu'à rejeter l'idée même d'une autorité normative dans le domaine épistémique puisqu'ils considèrent que l'épistémologie doit être naturalisée même s'ils ne rejettent pas complètement l'existence de valeurs épistémiques. Alors, j'en arrive maintenant au troisième point, à l'examen des obligations et des devoirs épistémiques et aux problèmes que soulève l'éthique de la croyance. Donc, les questions 1 à 6 que j'ai posées se posent évidemment toutes au sein du domaine pratique ou éthique et on peut s'attendre à ce qu'elles aient leurs équivalents au sein du domaine épistémique. Mais il y a des asymétries importantes qui révèlent à quel point ce qui relève notamment de la justification en éthique et ce qui relève comme nous allons le voir de la justification épistémique ne peut pas être mis sur le même plan. En premier lieu, il y a des normes épistémiques au sens déontique et si elles entraînent des devoirs épistémiques particuliers quant à ce que nous devons croire, il n'est pas clair que ce que nous devons croire ou ne pas croire est nécessairement des conséquences quant aux actions que nous devons accomplir ou non. Autrement dit, le devoir être n'entraîne pas nécessairement un devoir faire. En second lieu, s'il y a des obligations ou des devoirs épistémiques portant sur des croyances, nous devons être capables de nous y conformer et d'accomplir certaines sortes d'actions. Doit implique naturellement peu. Toutefois, si comme nombre de philosophes le pensent, les croyances ne sont pas des actions et ne sont pas sous le contrôle de la volonté, nous ne pouvons pas nous conformer à de telles obligations et de ce fait, leur existence devient douteuse. par conséquent, il n'est pas certain que la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos croyances et plus généralement que la capacité que l'on a de recevoir le blâme ou la louange dans le domaine épistémique doivent reposer sur l'existence de devoirs épistémiques. Pour le moment, je laisse la question ouverte. Troisièmement, l'une des questions traditionnelles à ce sujet est celle de savoir dans quelle mesure la croyance peut être volontaire. Les croyances peuvent-elles, comme les actions, être contrôlées par nos intentions ? Selon le volontarisme doxastique, la réponse est positive. Selon l'anti-volontarisme, elle est, vous vous en doutez, négative. Même si, et plus encore même, si l'on est convaincu, comme le sont, par exemple, les pragmatistes, que ce qui vaut pour l'investigation en général vaut pour l'investigation éthique en particulier, et que notre expérience est entièrement imprégnée de valeurs et de normes épistémiques, cognitives et éthiques, il nous faut accepter de soumettre les jugements éthiques aux mêmes critères que ceux auxquels sont soumis nos jugements épistémiques ou, à défaut, expliquer pour quelles raisons il convient de distinguer les critères éthiques et épistémiques de la justification. La justification éthique est-elle en effet strictement identique ou n'est-elle qu'un cas particulier de, ou est-elle analogue à ce qui est requis par la justification épistémique ? Inversement, la justification épistémique pourrait-elle n'être qu'un cas particulier de la justification éthique ? Un examen attentif de la situation dans laquelle William James se trouve dans la volonté de croire relativement à la position défendue par le victorien Clifford dans l'éthique de la croyance montre à quel point il convient que nous soyons attentifs à ces distinctions. Sans entrer dans le détail de cette discussion bien connue, le dialogue de sourd qui s'instaure entre James et Clifford et qui donne l'impression pour finir que Clifford est moralement trop exigeant et James trop permissif épistémologiquement vient précisément comme l'a montré la philosophe Susan Hack de ce que ni l'un ni l'autre ne distingue clairement ce qu'il importe sans doute de veiller à distinguer c'est-à-dire justification épistémique et justification éthique. Je rappelle brièvement les enjeux du débat. Dans l'éthique de la croyance Clifford affirme phrase désormais célèbre que c'est un tort toujours partout et pour quiconque de croire quoi que ce soit sur la base d'une évidence insuffisante ou donc de raison non suffisante. Le problème est que nulle part dans son texte Clifford ne fait la distinction entre ce qui est épistémologiquement mauvais et ce qui est moralement mauvais. Mais il n'offre pas non plus d'arguments en faveur de l'identification des deux ni même en faveur de la thèse selon laquelle la justification épistémologique serait purement et simplement une sous-catégorie de la justification éthique. Or, il y a des raisons de douter de la validité d'une telle équation. Tout d'abord parce que des cas semblent apparemment possibles où une croyance se trouve injustifiée mais où l'évaluation morale appropriée s'avère simplement indifférente voire favorable comme lorsqu'on dit qu'il y a quelques mérites dans la foi ou dans la croyance d'un mari que sa femme est fidèle alors que les évidences sont contraires. Ou encore dans le cas envisagé par le philosophe Peirce lorsqu'il observe qu'il ne pourrait pas condamner un homme qui ayant perdu sa femme se persuade de croire en une vie après la mort dans laquelle ils seront réunis même si la croyance est injustifiée étant donné que sans cela il ne serait plus d'aucune utilité. En second lieu cela supposerait que le devoir moral implique un pouvoir faire et donc qu'on puisse induire volontairement en soi une croyance en d'autres termes que l'on puisse vouloir croire. Or j'attire votre attention sur le fait qu'à mon avis ce volontarisme doxastique n'a rien d'évident. Même si le sens commun admet que notre volonté ou nos désirs peuvent nous conduire à former des croyances il ne s'ensuit pas que les croyances ainsi induites soient elles-mêmes volontaires. De même que nous ne pouvons pas décider de douter nous ne pouvons pas décider de croire immédiatement n'importe quoi par exemple que le Dalaï-Lama est un dieu vivant à tout le moins ce type de croyance a quelque chose de paradoxal. Supposons que je veuille croire que je suis courageux exemple que prend William James de celui qui se trouve face à un précipice qu'il hésite à franchir si je veux le croire c'est que je crois que je ne le suis pas car peut-on vouloir ce qui est déjà le cas ? Cela veut donc dire que si je parviens à croire que je suis courageux ce qui peut se passer pour certaines croyances dites auto-réalisées cette croyance doit d'une certaine manière coexister en moi avec son contradictoire. Bref pour que le volontarisme doxastique soit vrai il faut être prêt à admettre que l'on peut accomplir des actions de croire uniquement pour des raisons pratiques indépendamment de raisons épistémiques mais c'est douteux au moins sous cette forme extrême sauf à admettre le bien fondé de formations irrationnelles de croyances mais en ce cas l'agent qui a pris ses désirs pour des réalités semble au fond plus victime que coupable de son aveuglement ou ce qui est sensiblement différent nos raisons pratiques l'emportent parce qu'elles seraient par exemple plus utiles sur nos raisons épistémiques mais revenons à Clifford non seulement il ne donne aucun argument en faveur de l'une ou l'autre des thèses possibles mais comme le souligne Susan Hack extrapolant au contraire à partir d'un cas flagrant où la croyance injustifiée est bel et bien une coupable ignorance il tente de nous convaincre que dans tous les cas la croyance injustifiée est nocive et délibérée on se souvient du cas frappant qu'envisage Clifford il s'agit d'un propriétaire de navire qui élimine sciemment et volontairement ses doutes ne procède avant le départ à aucune vérification technique se met à croire sincèrement que son navire est capable de prendre le large et donne le signal du départ il n'avait pas le droit dit Clifford de croire sur la base des évidences dont il disposait et le propriétaire est bel et bien coupable de la mort des passagers et de l'équipage causé par le naufrage sans doute présenté ainsi le verdict semble-t-il correct c'est un cas d'ignorance moralement coupable ou de défaillance dans le devoir moral de savoir mais pourquoi est-il coupable est-ce par pure faiblesse épistémique non car ce qui permet de rendre le verdict de culpabilité ou de blâme est lié au fait qu'il a agi délibérément même si son cas est un peu moins grave que celui dans lequel il aurait parfaitement su que le navire ne pouvait prendre le large et aurait malgré tout autorisé son départ donc vous voyez et donc à la présence d'éléments qu'on ne trouve pas toujours associés à une croyance injustifiée dans le cas présent la croyance injustifiée est fausse la proposition concernée d'une grande importance pratique la personne en question est dotée d'une responsabilité toute particulière la fausse croyance conduit à des conséquences dramatiques la croyance a été induite volontairement par le sujet lui-même or pour admettre le principe d'une corrélation stricte entre justification éthique et justification épistémique il faudrait que l'ignorance soit toujours moralement coupable même en l'absence de tous les traits que je viens d'indiquer pour que la justification épistémique soit donc une sous-catégorie de l'évaluation éthique il faut être en mesure de s'assurer de la responsabilité morale de l'agent en d'autres termes que ce dernier est la maîtrise le contrôle critique de sa décision ne pas l'admettre reviendrait à ne pas voir qu'il y a des cas dans lesquels les croyances injustifiées ne sont pas dues à une quelconque incontinence ou acrasia doxastique par exemple une enquête menée en dépit du bon sens des conclusions hâtives ou à un aveuglement volontaire mais sont bel et bien imputables par exemple à une inadéquation cognitive qu'elle soit personnelle ou culturelle ajoutons que cette responsabilité de l'agent ne suppose pas que l'on endosse une conception vous voyez déontologique de la justification car celle-ci supposerait que l'on cède alors à deux illusions la première illusion cartésienne qui voudrait que notre liberté se manifeste d'abord dans l'exercice de notre volonté or étant donné ce qu'est la croyance moins un état mental qu'une disposition à agir j'y reviendrai la fois prochaine il est douteux qu'on puisse croire à volonté la seconde qu'ancienne qui limiterait l'obligation éthique que nous ne pouvons nous empêcher de sentir au seul respect de l'impératif catégorique ou du devoir mais ici encore je tendrais à penser c'est un point sur lequel je reviendrai que le contrôle de nos croyances ne relève ni de la volonté ni de l'obéissance mais plutôt de la distance critique et réflexive que nous exerçons à l'égard des valeurs et des normes distance devenue en un sens tout aussi irrésistible et naturelle sous l'effet de l'éducation et de l'évolution de nos croyances habitudes que la disposition grâce à laquelle nous leur avions d'emblée accordé notre confiance que le contrôle de nos croyances puisse relever de notre volonté et il est vrai ce que postule pour sa part William James mais vous voyez que les difficultés auxquelles conduit sa position permettent justement de mieux voir en quel sens et contrairement à ce qu'il revendique dans la volonté de croire la justification éthique ne peut davantage tenir lieu à elle seule de justification épistémique James soutient en effet qu'il n'est pas toujours mauvais de croire sur la base d'évidence insuffisante ici encore comme dans le cas de Clifford ce serait correct si par mauvais il entendait seulement moralement mauvais mais ce n'est pas ce qu'il veut dire James tient en effet la vision de Clifford pour étroite Philistine et pleutre ne croyez rien dit-il suspendez toujours votre jugement plutôt que d'encourir le terrible risque de croire ce qui est faux et cela pour avoir accordé votre assentiment à une évidence insuffisante au contraire soutient James il y a des cas où en suivant la voie selon laquelle on peut préférer l'injonction nous devons connaître la vérité et non l'autre nous devons éviter l'erreur il peut être bon voire rationnel de croire des choses qu'on n'a pas de raison bien assurée de croire et même dans certains cas il peut être bon de croire à l'encontre des données dont on dispose si nous devions toujours respecter la règle de Clifford nous irions dit-il contre notre nature passionnelle et nous pourrions même aller contre notre propre intérêt dans le domaine de la connaissance James soutient donc d'une part que l'on peut croire par l'effet de la volonté par l'effet d'une certaine décision passionnelle de croire indépendamment vous voyez des raisons épistémiques que l'on a de croire et d'autre part qu'il peut être bon ou même que l'on doit dans un grand nombre de cas croire par l'effet de la volonté et qu'il peut être rationnel de le faire mais il semble qu'il aille même jusqu'à soutenir que dans certains cas il peut être bon d'être irrationnel s'il est rationnel de ne croire qu'à proportion de ce que l'on est justifié à croire il peut dans certains cas être bon utile rationnel de ne pas être rationnel mais de toute évidence c'est la confondre critères de justification éthique et épistémique certains des arguments invoqués semblent devoir être pris au sens épistémologique connaître la vérité n'est pas moins valable qu'éviter l'erreur croire que paix contribue parfois à faire voir que paix est vraie en revanche d'autres arguments semblent avoir un caractère éthique que nous ne devons pas condamner ceux qui ont foi sans nous fonder sur des évidences adéquates mais que nous devons respecter la liberté d'esprit de chacun en d'autres termes aussi bien du point de vue épistémologique que du point de vue moral il n'est pas toujours mauvais de croire selon lui sur la base d'évidence insuffisante mais c'est là vraiment commettre une erreur puisque cela revient d'une part à ne pas distinguer suffisamment les deux types de justifications et cela revient d'autre part à commettre une seconde erreur qui est de ne pas distinguer ce qui peut valoir et même être valorisé au niveau de l'enquête de ce qui peut valoir au niveau de la justification épistémique voilà je crois que je m'arrêterai ici je reprendrai la prochaine fois sur ce point il me semble que ceci nous montre sans doute que la question même des obligations et des devoirs épistémiques que nous avons est une question qui doit être posée certainement en relation avec les liens que nous donnent que nous devons construire entre nos obligations éthiques d'un côté et nos obligations épistémiques de l'autre mais que nous ne pouvons certainement pas mettre sur le même plan ces deux domaines et encore moins réduire les justifications épistémiques à des justifications éthiques et vice-versa et si tel est le cas cela semble dire aussi qu'il y a peut-être relativement à la norme aux normes mêmes que nous devons respecter dans le domaine de la connaissance un certain nombre d'exigences auxquelles une simple épistémologie des vertus n'est peut-être pas en mesure de totalement répondre je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.